Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le Président interrompt. Counsel, could you please advise to follow the same practice we have already applied? For example, you may refer to the particular document as you wish, but advise the chamber and the parties concerning the references of the document, and if necessary, put the portion of your document on the screen so that witnesses can see. By doing so, we believe that we can expedite the proceedings. There are plenty of documents to be put before us for examination, and I'm afraid that witness may not remember the detail of each and every piece of document. Even a few words used without proper reference would be misleading. Counsel, thank you, Mr. President. The documents have already been handed over to the witness. Here, ERN in Khmer is 003141, in English 00182813214, in French 00224346. 46. The President Council, could you please be more precise this document bearing E or D number? C'est un document portant la cote E or D. The title of the document, say the President. Please make sure your mic is activated before you speak. Council Sonaroun. H. Doctument E-3. Lash 12. The President thank you. The Court Officer is now instructed to take the document and hand over to the witness. Oui, le document est maintenant à l'écran. Le Président, le Conseil, vous pouvez maintenant repérez votre question et être plus spécifique au point que vous voudriez vous poser la question ? Monsieur le Président, dans ce document, il n'y a aucune mention que le Président est responsable de sécurité, comme vous l'avez dit plus tôt. Elaborate on this. Monsieur le Président, expliquez. Réponse. My first impression is that you did not quote correctly the portion concerning Comrade Kiyo. In this document, it is correct if you read to the upper part of the document. The government shall be that of the party in our state. That is the truth. And Mr. Sonaroun may refer to the statute of the party as well. The party of CPK belongs to the worker and peasant class. Le parti appartient à la classe paysanne ouvrière. The party governs absolutely and firmly over every fragment of the society. So every affair of the party must have been informed by Brother Paul and Noon. Brother Paul rendered the orders and Brother Noon ensured that the orders were well implemented. You should read the documents together with other documents by picking only just small portion of the document. It is not fair to put such questions to me. Counsel. Mr. President, I have another document concerning the meeting of the Standing Committee on the 9th of October 1977. October 1977. Rather 1975. 1975. 1975. Plus tôt. It reads that... Under IRN number... I think witness perhaps has been very fluent and quite familiar with the document already. The President Council, I think it is not like the way you believe. We are now guided by our practice and norm and that you should always tell the chamber and parties the reference number and that the hard copy should always be handed over to the witness for review and that you request for the document to be put up on the screen. Before you proceed with your questions, indeed the chamber will allow you to project the document as requested on the screen. Projeter the document question. This document is IS. Maître Sonaroni. Il s'agit du document qui porte la code suivante. IS 13.2. IS 13.2. 0019108. In English 00183393. French 00292868. In French 00292868. In French 00292868. It takes kh湘-li detail in a document called the International to Understanding Committee and it states the composition of some people in which Mr. Ngu운 nhà as the person in charge of social action, culture, propaganda and party affairs. My question is, could witness tell the Court how Nguyen Chia could be engaged in security affairs? Could-t-il expliquer comment Nguyen Chia pouvait aussi être chargé des affaires de sécurité ? First, I would like to comment on the work of the Parti Affairs by Nguyen Chia. Parti Affairs here does not refer to study sessions. That would be a lie. Parti Affairs means the recruitment of new members and how disciplinary actions be implemented or imposed on members of the Parti who committed wrongdoings. And I think only after we read this document with other documents that we could understand this in detail. The person who was in charge of Parti Affairs shall grasp the biographies and personal history, live use of every individual Parti member. So it is indeed the task of the Deputy Secretary who was embedded with this authority. So he had the power to render some sanctions or disciplinary measures against members who committed wrongdoing. Paul Port would be making the decision and Mr. Sonaron also may refer to this document on page. I would like to read this document on page next. 5. On page 5. 3. On page 5. Here it suggests on page 5 that if the Secretary is busy or absent then Deputy Secretary shall be the one who take his place. So I may read again, at the same time when some comrade is not present, some other comrade can replace him if we all have some comrade be responsible for doing so. And the Parti Affairs here involves other tasks other than what you indicated. Counsel Sonaron could witness tell the Court about the structure of the security of the Defense Ministry. Response, according to my knowledge and practice, and what I heard, the Ministry of National Defense was in charge, was charged by Son Sen. At that time they called the National Defense Ministry. However, Son Sen was the head of the General Staff of the CPK Army. They got their own General Staff Committee. This committee had authority to smash according to the first paragraph of the decision made on the 13th of March 1976. However, in the real practice, in the military, they had their own General Staff Committee. First, there were three people. Son Sen, the candidate member of the Central Committee, the head of General Staff. Man San, alias Ya, deputy of the General Staff. Member of the General Staff Committee, along with other assistants, including Mihmut, Sumed, Innat, Chaum, and Tieng in the logistics. However, since Son Sen was in charge of security, S21 was under direct supervision of Son Sen regarding security affairs. However, these security matters were under the affairs of the party. It was under the direct control of the Secretary of the party and Deputy Secretary of the party. Councilor Sonaron, thank you. Mr. Wittner, you testified on the structure of this. Do you think that this structure could be written somewhere in any document, the document concerning the structure of the security affairs and others? Are you speculating or are you saying based on your assumption response? Mr. President, with regard to security affairs, throughout the country, there were at least 196 police officers. S21 was one among them. And I already indicated in detail the work of S21. I do not believe that there is no document relevant to this structure because I was the one who reported to Son Sen. And Son Sen every now and then talked about Brother Noon. And I indicated time and again on this already. So the statute of the party states precisely on the first part, which is about the principles and strategic stance of the CPK. in the first paragraph, which reads that CPK belongs to the worker class and the party controls in monopoly and absolutely over every matter. Here we refer the party to Pol Pot and Nguyen Chien. Mr. President, counsel Son Arun. Normally, a government of a country, the line of communication of the party would start from top down from the prime minister, minister, deputy prime minister, so on and so forth. You said, after Son Sen, there was my son and other individuals. The work of Son Sen, whether he was at the office or not, if he was absent, then someone else had to shoulder this work. What you said that Son Sen had to work directly with you and you worked directly with him and at some point you dealt directly with Nguyen Chien. So my question is whether that is the case since the work was operated on a hierarchical structure, so it had to be operated top down or like that? Could you tell us, or could you tell us in detail what is your opinion concerning this structure? Was it in a mess like that or not? You said that every state had its own structure. However, could you please refer to China during the time when Fa Kuok Feng, as the president, the president of the party was the prime minister at the same time. The deputy was the head of the assembly. Lee Seung Nien was the president. We asked what power Lee Seung Nien had. What about Lee Ying Ning? Did he have any power? They had none. These people were more symbolic because they were senior citizens and they were people who were respected but not people who enjoyed power. The democratic Kampochi regime copied the cultural revolution in China. The structure was copied from that country. So it's not really in a mess as you indicated. It was properly organized. The general staff had its own structure. They had their own committee. For the security matter, they also had their management team. And Son Sen assigned people to work for him. For example, the decision to be made had to be done through documents, submission to him first. And if orders rendered from the standing committee, then the document had to go through him and then to us. Thank you. I noted that you testified that on the 15th of August 1977, after Son Sen had left for the East, you indicated that some important confessions and documents were submitted to Nunchia. Could you tell the court how this happened? According to the state structure, as you indicated, it was copied from China. And I was not there with you back then to understand the structure, but I want to know whether this was the way a security structure was managed. C'était la façon dont on s'occupait des questions de sécurité. Could you please explain this to us? Venise, s'il vous plaît, l'expliquer à la cour. Réponse. Réponse. Counsel Son Arun, why this has to be, to go all the way to Nunchia, not to the top? Réponse. After Son Sen was absent, Nunchia was the one I reported to because he was the deputy secretary. Le secrétaire adjoint. Below Son Sen, there was none who was assigned to handle the tasks, except Kyu Sompong. If we refer to the structure of the party, Kyu Sompong was not actually assigned to handle this, for sure. So, by that, Deutsche would be on top of Nunchia, of Son Sen, if by your explanation. And that Nunchia had to listen to Deutsche if by that. But it's not the case. You just indicated that in the security structure, you mentioned some names like Mansan, like Chai, ? Réponse. I think Mr. Son Arun is trying to confuse me. I was talking about general staff. I'm not talking about security. As I indicated, the security committees were not established all across the country back then. Son Sen assigned his team to handle some documents so that the documents could be forwarded to Paul Pott, who made the final decision. With regard to the 996 security offices all across the country, the report from these offices had to be forwarded all the way to the standing committee. And for general staff, they were in charge of weapons and military. Question. From your explanation, Mr. Witness, does it mean ? D'après votre explication ? That no one was under Son Sen. Cela veut-il dire ? Que n'y avait personne sous Son Sen ? That was why chiefs of the offices made his port to Nunchia. Réponse. It is correct, counsel. Réponse. C'est exact, maître. Dans tout le pays, c'est au comité permanent qu'il était fait rapport sur les questions de sécurité et non pas à Son Sen. Donc, Paul Pott remettait ses documents à Son Sen pour que celui-ci puisse gérer la situation. Quand Son Sen ne pouvait pas le faire, c'était le frère Nunchia qui s'occupait des documents. Les documents des zones étaient remis à Banque Nunchia et c'est lui qui prenait les décisions. Ça, c'est un fait. Question. Thank you. From what you know, as you have received various documents either from Sun Sen or Nunchia, Were there any stamps or signatures from these senior people ? Response. Thank you. I only saw a stamp once. J'ai vu une seule fois un poinçon. Il avait été apposé sur des tracts qui avaient été distribués parmi la population. Il y avait aussi des tampons du Campuchia démocratique. Il y avait des timbres qui étaient apposés sur des laissé-passer spéciaux. Il s'agissait de poinçons. On parlait de poinçons secs et de poinçons mouillés. Question. La semaine passée, vous étiez interrogé par les co-procureurs. Vous avez dit que quand on parlait du parti, c'était Pol Pot et Nunchia. Vous avez dit que c'était Pol Pot et Nunchia qui décidaient des arrestations et des exécutions. Vous avez dit que toutes les décisions importantes étaient prises par ces personnes. Quand vous employez le mot de parti, est-ce que le parti est une personne ? Est-ce que c'est une entité abstraite ? Est-ce que c'est quelque chose de théorique ? Est-ce qu'on se référait au parti comme prétexte pour arrêter des gens ou pour les accuser ? En théorie, le parti referait à le centralisme ou le gathering des combattants qui jointent le parti. Il y avait également des unités qui étaient le noyau du parti. Ceci a inclué les paysans et les travailleurs. Quand on lit les statuts du parti, il y est question de discipline. Il est écrit que les subordonnés doivent respecter leurs supérieurs. Le pouvoir était concentré entre les mains du comité central du parti. Quelques questions. Question. Could you indicate again ? Monsieur le témoin. Est-ce que le pouvoir était aux mains de Paul Pott ou du comité central ? Pouvez-vous établir une distinction ? Réponse. Monsieur le Président, nous nous connaissons et peut-être que nous nous emballons quelque peu. Laissez-moi vous répondre. Comme je l'ai déjà dit, le parti, en théorie, c'était un rassemblement de gens qui avaient intégré les piliers du parti. Autrement dit, c'était les membres du parti. Et ils avaient un rôle qui leur était propre. Les supérieurs étaient chargés de gérer la situation dans l'ensemble du pays. Entre les différents congrès, le travail général relevait le secrétaire du parti. S'agissant de la décision du 9 octobre 1975, le secrétaire était responsable du travail général. Le secrétaire adjoint, quant à lui, était chargé des affaires du parti. Donc, given his responsibilities, he had the power to do a lot of things. S'accompagné d'un pouvoir de faire beaucoup de choses. Je vous renvoie à la page 5, ligne 2 du document. As evidence, when Pol Pot took arrest, Brother Nguyen came to replace him. Lorsque Pol Pot a pris congé, Sun Sen wrote the document and sent it to Brother Nguyen directly. Par ailleurs, concernant les aveux d'un prisonnier, Sun Sen a envoyé le dossier à Nguyen. Et c'est Nguyen qui a pris la décision. Donc, à chaque fois que Pol Pot se reposait, c'était Nguyen qui décidait. Quand quelqu'un n'était pas disponible, il se faisait remplacer par quelqu'un d'autre. Voilà comment ça fonctionnait en pratique. L'avocat m'a demandé ce qu'on entendait par le mot parti. Le parti, c'est quelque chose de théorique. C'est une force qui rassemblait des forces appartenant au noyau au sein du parti. Et l'on appliquait le principe du centralisme démocratique. Question. Est-ce que tout le pouvoir était concentré entre les mains du secrétaire ou du secrétaire adjoint du parti ? Est-ce que cela était stipulé dans les statuts du parti ? Réponse. Monsieur le Président. Je prie l'avocat de se référer au statut du parti. Il y a une partie qui porte sur la discipline. Il y est dit que le subordonné devait respecter ses supérieurs. Et l'on appliquait le principe du centralisme démocratique. Je vais vous donner un exemple. Dans le document daté du 30 mars 1976, il est clairement dit qu'au niveau des coopératives, ou plutôt au niveau de la base, le droit de décider des exécutions appartenait au secrétaire de la zone. Il y a eu un exemple où Kong Chap avait fait arrêter la femme d'un membre de la famille de Kiosanpong. Et lorsque Paul a appris cela, Kong Chap a été mis. Il y a eu un exemple. Donc, Prada Paul a dit que vous avez le droit de faire les décisions, mais vous ne pouvez pas le faire de manière subjetive. Et donc, Sonsen voulait toujours obtenir le point de vue de Pol Pot. Et il y a beaucoup d'annotations qui en témoignent. Question. Thank you for your answer. And I would like to ask you another question stemming from what you have said. That is, when we talk about party, it refers to the secretary and the deputy secretary of the party. How about at S21, you, you are the chief of S21 and there was a deputy chief of S21. When we talk about S21, you refers to both you and your deputy? Responds. Mr. President, yes, it is true. However, the one who had the power over others was me. I had the power over Hoare and I followed the principles, the policies of the party in all cases. That was why the mass population at S21 called me as the east brother and they called Hoare as the west brother. Question. But when it comes to decision making, was it done by you together with Hoare? Like what? No one chair had to do because this is what you call the centralism. response. Mr. President, the work that was assigned from the superior was handed over to me and I disseminated the work. There could be instances where we could express our ideas that the work was not done. properly done and when I was absent, my deputy was in charge. But I would be informed before everything was done. before everything was done. The work that was done following orders. Everything was done following orders. Everything was done following orders. Question. I would like to make an analysis and I would like to invite you to join my analysis concerning the meeting, minutes of the meeting. S'agissant des procès-verbaux de réunion, laissez-moi vous présenter mon analyse à laquelle je vous demanderai de réagir. S'agissant de la répartition du travail. 1. For example, number 1, it talks about the delegation of work and the operational process. 1. Secretary, comrade secretary, general responsibility over the military and economy, and number 2, comrade deputy secretary, party affairs, social action, but it only rises this way. 1. Il n'est pas dit que la personne en question était responsable de ce travail. 2. Réponse, il n'y a pas d'erreur dans le document. Le procès-verbaux est correct. Parfois, Paul-Paul disait, telle personne est responsable de ceci. Mais parfois, il n'employait pas le terme responsable. Il disait juste, cette personne, ce travail. Il disait aussi, ce travail. Il disait, c'est-à-dire que le recrutement des affaires du parti, c'est-à-dire que le recrutement des affaires du parti. C'était les questions de discipline et les questions d'ascension au sein du parti. C'est-à-dire qu'il n'emperement des affaires du registre On acab city et l'am entrepreneurship ? Et nous on a ce�� quelque chose d'asseoir, c'est-à-dire que le collage Sainte derivatives ? C'est-à-dire que Jeanéric Longieux n'ont fait clairement bien comptre la biographie de� L'homme n'a reinhard. En tant que S21, quelle était votre position sur le parti ? J'étais secrétaire de comité à S21, et ce statut était l'équivalent de ce qui se passait au niveau du district. En tant que S21, c'était l'équivalent de ce qui se passait au niveau du régiment. M. le Président, je vais répondre. Le centre du parti pouvait désigner des assistants. Je pense que c'est mentionné à l'article 8 des statuts du parti. Ça concernait les questions de sécurité. C'était supervisé directement par le comité central. Et concernant la logistique, il fallait passer par Pong. Si je ne m'abuse, ça s'est mentionné à l'article 8. Question. Question. Since you work in the security section, had you ever been under the supervision of Von Wade ? A ce titre, est-ce que vous avez jamais été le subordonné de Von Weth ? J'ai été formé par Von Weth à partir de 1967. Et puis je l'ai rencontré à nouveau en 1971. Après son départ pour la zone spéciale à Phnom Penh, j'étais avec Phnom Penh. Donc mon histoire de von Weth begin de 1973 à 1974. C'est à partir de 1973 et 1974 que j'étais en relation avec lui. Question. Après la libération de Phnom Penh, est-ce que Von Wett était chargé de la sécurité ? Non, il était chargé de l'économie dans le sud. Qu'est-ce qu'il y a de l'économie dans le sud ? En 1977, le 15 août 1977, quand Nguyen Chia a pris lieu, c'est ce que vous disiez. Est-ce que vous avez des preuves de cela ? Est-ce que vous avez un document officiel qui montre qu'à compter de cette date, vous avez été en communication directe avec Nguyen Chia ? Réponse, Monsieur le Président, quand mon supérieur avait parti pour Néa Kluang, je n'en étais même pas informé. Un jour, le camarade Lin est venu me voir, il m'a emmené avec lui, je l'ai accompagné. J'ai alors rencontré Von Nguyen au lycée bouddhique Suramarit. On m'a dit que le camarade Kiu était parti pour le champ de bataille et que par conséquent, je devais aller travailler avec lui. Pong et Lin se rendaient souvent là-bas. Ça, c'est un fait. Il n'y a pas eu de lettre officielle. Bon, Paul n'a établi aucune lettre officielle à l'intention de Samson. Quand Nath a quitté S21 et que moi je suis allé le remplacer, il n'y a pas eu de lettre officielle par laquelle Nath était lutté et moi-même nommé. C'est ainsi qu'on faisait au sein du parti. Question. A quel moment avez-vous lu l'étendard révolutionnaire ? Réponse. Réponse. Mr. President, allow me to talk about this precisely, comprehensively. Je tiens à donner une réponse complète. L'étendard révolutionnaire était une revue interne au parti. Le modèle, c'était la revue chinoise intitulée Drapeau Rouge, qui était rédigée en chinois. En 67, j'ai une fois lu cette revue chinoise, alors que je me trouvais à Chomkar-le. Par la suite, j'ai été arrêté et jeté en prison. À ma libération, je suis allé travailler à M13. C'était le 21 juillet 1971. Donc, c'est en 1972 que j'ai reçu cette revue interne au parti à Louvain. Le titre avait changé. Ce n'était plus le drapeau rouge, mais l'étendard révolutionnaire. Et à partir de ce moment-là, j'ai régulièrement reçu cette revue. Question. Autrement dit, c'est à compter du 22 juillet, le témoin interrompt. J'ai travaillé à S21 à compter du 21 juillet 1971. Et c'est à la fin de cette année que j'ai reçu l'étendard révolutionnaire. Question. C'était quel mois ? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Combien de numéros avez-vous reçus ? Combien de numéros ont été publiés au total ? Réponse. Quand l'avocat me pose ce genre de questions, c'est difficile de donner un chiffre. J'ai reçu régulièrement, chaque mois, l'étendard révolutionnaire. Parfois, il y avait deux numéros qui constituaient ensemble un numéro spécial. Ou parfois, un numéro spécial sortait sur une période de deux ou trois mois. il m'est donc difficile de donner le nombre total de numéros. Question. A la lecture de l'étendard révolutionnaire, plutôt que l'interprète, en tant que lecteur de cette revue, vous devez bien la connaître. Pouvez-vous la décrire ? Réponse. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Ensuite, ces numéros étaient reproduits. Ils étaient réimprimés. On en faisait un tirage suffisant pour la zone. Chaque exemplaire pouvait être reproduit en cent exemplaires. On pouvait réimprimer cette revue à l'entrée rouge. Et il y avait une certaine différence quant à la forme des drapeaux sur la couverture. En avril, l'étendard révolutionnaire a cessé de paraître. Je ne sais pas après combien de mois nous avons recommencé à faire sortir l'étendard révolutionnaire. Question. Vous avez cité la date de 71. Vous avez dit qu'à partir de là et jusqu'en 75 l'étendard révolutionnaire était une revue manuscrite. Après 75 la couverture était en couleur ou était-ce à cette époque-là est-ce que c'était une revue manuscrite ou d'actylographiée ? Réponse. Avant 75 l'étendard révolutionnaire était écrit à la main la couverture était en rouge et à l'intérieur les pages étaient en noir c'était manuscrit. Après 75 nous avons utilisé une imprimerie la couverture la couverture a changé à l'intérieur c'était des caractères imprimés mais il y a eu un changement. l'emblème qui représentait les drapeaux a changé on est passé de cinq drapeaux à un seul. Donc en short après 75 la revue a été imprimée elle n'a pu été manuscrite au cours des audiences on m'a présenté des documents qui étaient bien sûr des copies de cette revue. counsel Sonarun thank you I would like to touch upon the issue concerning the evacuees from the cities. Last week you testified to the co-procureur concerning par les co-procureurs des questions vous ont été posées au sujet de la politique qui a été adoptée. Vous n'étiez pas convaincu que les gens des échelons inférieurs a pu comprendre la décision prise par le secrétaire du parti au sujet de l'évacuation. My question est ma question est la suivante. How do you know there was such a decision or policy in place? Did you obtain some documents from the party or only you heard people say this? Est-ce que vous avez vu des documents en attestant ou bien est-ce que vous en avez entendu parler? I would like to say that the events happen in Kampochi first the CPK advised us in the revolutionary flags on the evacuation of the population from Barai and that when the people were evacuated the enemies were deprived of the people to control. So we had an ample opportunity to attack them. the reason we evacuated people was to ensure that they come on our side. for s'assurer qu'ils se marient à nous. Then in 1974 the CPK won the battle in Odong. a remporté la victoire à Oudong. At that time Son Sen ordered me to evacuate a few people to Posat province. At that time there was one person KW 30 or Ouk Son who testified before the chamber still survived. And other people also survived the ordeal and some died later after the event. I was in Amlaing. A few days later I noted that a few people were seen walking on the roads and I was thinking to myself perhaps these people were volunteers who would like to go to their hometown voluntarily. And later on I learned that there was an office set up in Amlaing to receive the people and to manage the people where they should go next. decide where they were going to go. That's all I know. And when I came to Phnom Penh and on the 26th of June and I think I can refer to document 166 this. During the study sessions the first topic of the study session was about the victorious factors. The victorious factors include the great leap forward. Great leap forward means that we were prepared very well. People had to be evacuated. Foreigners including Westerners had to be expelled or sent out of the country. And when I attended the study rather the live youth meetings within Division 307 I was reported on 307 that the military used violence against the people they fired on the villagers. So I emphasize the evacuation of people was the preparation for victory of the CPK response rather question how come you called Nguyen Chia brother number two question was you instructed to say so by your superior or it was your handpicked terms just to make sure you feel close to him by addressing him bong number two response there was no instruction to any combatant to call me myself brother east or brother west the combatants themselves came up with the terms and Koytun was the only person who told me about brother number two he used the term and later on we learned also that tamoc was addressed as brother number four so this is how the terms came to our mind the president counsel could you advise the chamber how much time would you need to finish your questions counsel also another night perhaps need another hour if mr president allows perhaps i need one hour on the next next uh... tomorrow rather or my apologies tomorrow is friday and we don't have hearing perhaps on monday i may have that hour for finishing my questions the plus the president the president council for ying seri and could you tell the court how much time you would need to put questions to the witness in order for the chamber to be able to manage the conduct of the proceedings Mr. Kanawas you may now have the floor first thank you mr. president thank you your honors well i would say i would need a day with a little bit more i don't know i do know that i have three days to look at everything condense and to be able to bring to a manageable examination without doing too much duplication although i must say there may be some instances where i will have to go back and touch upon some issues that were not to our satisfaction fully dealt with but i think i can keep it within one day and that would give the kiosong pond team one day and maybe i would do it in less than a day but i've scheduled for the entire staff myself to work over the next three days to see what has been covered so we can do a very focused very focused very focused to ensure and keeping with the rules that have already been made so that we don't lose any time with the procedure matters thank you that we keep the president in our Merci, M. le Président. Je suis dans la même situation que mon confrère Carnavas. C'est vrai que le privilège que je reviens de passer en dernier rend les prévisions complexes parce que, afin d'éviter les répétitions, les redites, je vais également avec toute état de cause en tout état de cause, il est difficile aujourd'hui de répondre très précisément pour moi, ce qui est certain, c'est que je ne pourrais pas réaliser cette interrogatoire en moins d'une journée, qui n'aurait pas pu accomplir mon examen en moins d'un jour, en moins d'un jour, en moins d'un jour, il me semble que votre tribunal a récemment décidé de ne pas siéger le mercredi et le jour. Le tribunal a décidé de ne pas s'y aller, jeudi de la semaine prochaine, ce que je peux comprendre, mais c'est vrai que notre point de vue, ça pose potentiellement une difficulté, bien que, encore une fois, il est assez difficile à l'instant présent, je dois dire que, à à ce point de vue, il est assez difficile de dire que j'ai besoin de moins d'un jour, au minimum. Merci. 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 La Chambre a déjà prévu que des audiences se tiendront lundi et mardi. la défense de Nunchi avait indiqué clairement qu'elle souhaitait deux jours pour interroger le témoin. après quoi, s'il reste du temps, après quoi, s'il reste du temps, pour l'autre part, Heine, pour profiter d'un jour? La défense de Nunchi pourra profiter du temps qu'elle estar후, plus tant qu'elle est comparte tout en temps pour profiter. Si non, la Chambre déciderait selon les restrictions qui s'imposent. La Chambre déciderait selon les circonstances qui s'imposent. La Chambre déciderait selon les circonstances qui s'imposent. And the next session will be resumed on Monday, and the hearings will be conducted for two days only next week. Security personnel are now instructed to bring Sarsai Radha witness to the detention facility and bring all the accused persons to the detention facility and have them return to the courtroom by 9 a.m. on Monday next week. The court is adjourned. The court is adjourned. The court is adjourned. Sous-titrage FR ?